Bonjour les enfants, je vais vous raconter une histoire, alors je vous invite à ouvrir les yeux, à ouvrir les oreilles et à ouvrir aussi votre cœur. Je vais vous parler de vacances. Je suis sûre que comme moi, vous aimez beaucoup les vacances. Peut-être que certains d'entre vous aiment partir à la mer, d'autres chez Papi et Mamie, d'autres à la campagne, d'autres encore en colonie. Alors moi, vous savez, j'aime beaucoup tout ça, j'aime beaucoup la mer et j'aime aussi beaucoup la montagne. Et je suis toujours contente l'été quand je peux aller un petit peu à la mer et un petit peu à la montagne. Et quand je suis à la montagne, ce que j'aime par-dessus tout, c'est faire de la randonnée. Alors, avec ma famille, nous partons le matin en général, très tôt. Vous savez pourquoi ? Parce que quand on aime faire de la randonnée, on marche, on marche beaucoup et bien sûr, le soleil est chaud. Quand on fait du sport, quand on fait une activité physique, parfois on a même trop chaud. Donc, on part très tôt pour éviter les grosses chaleurs en marchant. On se prépare toujours soigneusement, même quand le soleil brille, nous préparons chacun notre petit sac à doux. Dans notre sac, nous mettons une note polaire, un coupe-vent, des lunettes de soleil, le pique-nique bien sûr, ça on n'oublie jamais, des jumelles aussi peut-être pour observer le paysage et une carte, ça c'est essentiel pour pouvoir nous diriger et ne pas nous perdre. Nous aimons toujours avoir un objectif. Parfois, c'est un lac de montagne, parfois c'est un sommet, parfois c'est un petit chalet, parfois un joli point de vue. Et voilà, on se met en route. Et même si parfois nous faisons les mêmes randonnées que l'année précédente, nous avons généralement de belles surprises. quand nous avons la chance et nous arrive de voir des Edelweiss, vous voyez ces jolies fleurs qui sont si rares, ou bien des bouctins, parfois même de près, ou bien encore des marmottes. Un jour, avec ma famille, nous avons décidé de partir non pas pour une journée de randonnée, mais pour deux jours. Nous avions très envie de voir d'une part le ciel étoilé à la tombée de la nuit, et puis aussi d'aller admirer le lever du soleil le lendemain matin. Alors cette fois-ci, nous avons préparé non pas des petits sacs à dos, mais des gros sacs à dos, parce qu'il nous a fallu prendre des tentes pour se protéger du froid pendant la nuit, des vêtements bien chauds, un duvet pour dormir, un réchaud aussi pour se préparer avec du chocolat chaud ou de la tisane le soir avant de dormir. Et cette fois-ci, nous sommes partis non pas le matin, mais plutôt dans l'après-midi. Nous avons marché dans la forêt tout l'après-midi, et à la fin de la journée, nous avons commencé par installer notre campement dans la montagne. Et une fois le campement installé, nous avons commencé à voir le soleil se coucher. C'était magnifique. Il s'est mis à faire un peu plus froid, bien sûr. Alors nous nous sommes couverts, et nous avons allumé un joli feu de bois. Le ciel s'est alors embrasé de belles couleurs, roses, oranges, et nous avons enfin vu des étoiles. Nous sommes restés longtemps à les admirer. Nous avons même pu, ce soir-là, quelques étoiles filantes. Et puis, assez tôt, nous avons décidé d'aller nous coucher. Vous savez pourquoi ? À 9 heures, nous sommes allés nous coucher. En effet, le lendemain, nous avions prévu de nous réveiller à 4 heures du matin. Oui, 4 heures ! Parce que nous avions encore du chemin à parcourir avant d'atteindre le sommet de la montagne, d'où nous voulions voir le soleil se lever. Alors qu'on se réveille à sonner à 4 heures, nous n'avions pas très très en forme forcément, mais nous avons mangé quelques fruits secs. Nous avons bu quelque chose de chaud, et en route, au cours de quelques minutes, ça allait beaucoup mieux. Nous avons marché, tranquillement, en nous éclairant avec nos petits nombres de poche, mais aussi grâce à la lune, et nous sommes arrivés au sommet à 6 heures du matin. Et là, nous nous sommes installés pour attendre. Il faisait froid. Je ne sais pas si vous êtes déjà montés à 3000 mètres d'altitude, mais quand on arrive là-haut à 6 heures du matin, bien sûr, c'est encore à la pleine nuit. Alors il fait tout sombre, il fait noir, il fait froid. Et croyez-moi, il n'y a personne. Il faut être un petit peu fou pour faire ça. Mais nous n'avions pas peur du tout. Nous nous sommes bien installés dans nos duvets, nous sommes passés les uns contre les autres. Et vous savez pourquoi nous n'avions pas peur du tout ? Parce que nous étions absolument certains que le soleil allait se lever, nous apportant la lumière, la chaleur et un grand sentiment de sécurité. Nous avons attendu patiemment. Nous avons pris nos jumelles pour apercevoir les premiers rayons du soleil. Et progressivement, le soleil s'est effectivement levé. Et je vous assure que ce fut une très belle expérience. Quand nous avons vu le soleil se lever, nous étions vraiment contents. C'était magnifique. Le soleil a commencé à nous réchauffer. Et enfin, nous avons vu clairement tout notre environnement. Et nous étions très heureux d'avoir vécu cette expérience. Vous savez, les enfants, il en est de même du retour de Jésus. Parfois, dans cette vie, nous avons l'impression de vivre un petit peu dans le froid ou dans l'obscurité. Parfois, nous avons peut-être un petit peu peur aussi. Mais quand nous croyons au retour de Jésus, nous avons au fond de nous-mêmes un sentiment de sécurité. Et nous n'avons pas peur parce que nous avons la certitude qu'il va revenir nous prendre avec lui. La Bible nous le dit. Jésus lui-même nous en a fait la promesse. Et nous pouvons en être certains. Ce jour-là, nous avons la conviction que le soleil allait se lever et venir nous faire du bien, nous réchauffer. Nous aussi, nous pouvons avoir la conviction que Jésus va revenir et qu'il va nous apporter le bonheur, le bonheur éternel dans ce qu'il va nous prendre avec lui pour vivre pour l'éternité avec lui. J'aimerais vous laisser un verset qui nous dit cela. Il se trouve dans Osée au chapitre 6 et au verset 3. Et c'est un livre de l'Ancien Testament, mais il nous parle déjà de Jésus. Et nous lisons dans ce verset, sa venue est aussi sûre que celle de l'aurore. Alors, ensemble les enfants, gardons bien au creux de notre cœur cette conviction que Jésus va revenir et nous prendre avec lui pour toujours. Mon histoire est terminée. Je la ferme, je la plie et je la mets dans votre cœur.